Lorsque les 500 habitants de Wormsi quittent leur domicile le matin, ils ont 11 kilomètres à faire jusqu'à la ville suivante. Une fois sur la route, ils ne croiseront plus que des bateaux. Parce que nous sommes ici en pleine mer. Chaque année, entre janvier et mars, l'Etat estonien autorise la circulation sur la banquise. Mais cette conduite obéit à des règles particulières. A chaque traversée, des gardes enregistrent votre passage. Si vous n'êtes pas arrivé 20 minutes plus tard de l'autre côté, l'alerte est déclenchée. Moi-même, j'ai secouru deux voitures qui s'enfonçaient cette année. Quand j'étais enfant, j'ai vu disparaître des camions à travers la banquise avec leurs conducteurs. C'est pour ça qu'au mois de mars, il vaut mieux rouler avec les portières ouvertes pour sauter en marche au cas où. Voilà aussi pourquoi le port de la ceinture de sécurité est ici interdit. Il faut rouler vite, au-delà de 60 km heure et faire attention aux bosses car la mer gelée a gardé l'empreinte des vagues. De manière permanente, la route est modifiée. C'est le rôle de Kheldou Stomkin. Là où la banquise donne des signes de faiblesse, il trace de nouveaux itinéraires, les plus larges possibles. La glace peut supporter 2 tonnes et demie par portion, mais si deux véhicules se croisent, cela peut faire plus de 4 tonnes. En Estonie, pour relier le continent et les dizaines d'îles, il existe 7 routes sur la mer d'une longueur totale de 58 km. Sans elles, il faut compter sur le bateau brise-glace qui chaque jour fait la navette. Mais depuis peu, un autre danger menace ces routes sur la mer, le réchauffement de la planète. Il raccourcit les hivers et multiplie les tempêtes qui rendent instable la banquise. Les Estoniens sont sans doute les mieux placés pour mesurer le réchauffement de la planète. Entre l'élévation du niveau des océans et la montée des températures, les routes marines ne seront peut-être bientôt plus qu'un joli souvenir.